Aradbe au Vieux On est sur le parvis du collège, en pleine grève. On se voit, ça fait du bien. On sent qu'on a hâte de passer à autre chose. On sent que les étudiants ont besoin aussi de se revoir, de nous revoir. On a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Tout le monde est fatigué. Depuis deux jours ici sur les lignes d'hôpitage, on sent que les gens sont contents de se revoir. C'est étrange, il a fallu un exercice de solidarité pour que justement on retrouve un petit peu notre bulle d'appartenance avec les collègues du sujet du Montréal. Je pense que les gens sont surtout heureux d'être ici aujourd'hui, notamment parce qu'ils ont le goût de se retrouver. Bonjour et bienvenue. Nous vous proposons un format différent de Balade au Vieux. Nous tracerons un bilan de cette année exceptionnelle. Je suis Sophie Thibault du département de gestion et intervention loisirs et je suis accompagnée de mon collègue Xavier Brouillette, professeur au département de philosophie. Bonjour, Xavier. Bonjour, Sophie. On vient d'entendre respectivement Jean-Sébastien Pilon et Stéphane Tellen qu'on a rencontré le 12 mai dernier lors d'une des journées de grève qu'on a tenues. Paradoxalement, lors de ces jours de grève, c'est notre absence au travail qui nous a donné l'occasion de nous réunir. Il y avait une joie très forte qui s'est exprimée lors de ces trois moments et au-delà des négociations et des discussions qu'on a eues sur l'impact d'une grève en fin de session, beaucoup ont souligné comment ils étaient heureux de se revoir après une année difficile. Pour nous, ce fut l'occasion de parler et de prendre le pouls de la communauté, de manière de procéder à un bilan, comment s'est déroulée l'expérience de l'enseignement en distance, aussi comment la relation pédagogique a été affectée, ainsi que la collégialité, mais peut-être aussi et surtout le sentiment d'appartenance au Vieux Montréal. Nous avons aussi demandé à des étudiantes et des étudiants de répondre à nos questions de manière à pouvoir comprendre, de leur point de vue, la réalité de leur année en pandémie. Alors, retournons à cette journée du 12 mai pour voir ce que les enseignantes et les enseignants ont à nous dire sur l'expérience de l'enseignement à distance et, plus globalement, ce qu'implique le fait de ne pas être au collège. On les a politisés, on les a engagés, ça fait des gens vraiment plus actifs, je pense, dans le monde après. C'est pas juste la connaissance, je pense, c'est vraiment l'expérience, c'est expérientiel venir ici. C'est vraiment important aussi ce que t'amènes dans l'esprit ou l'expérience du cégep, du collège, c'est ce qui se passe ici même, comme communauté étudiante, puis on pourra jamais faire l'économie de ça parce que l'objectif des cégeps, c'est de créer des jeunes citoyens du monde, ouverts, critiques, engagés. Ça se fait pas dans son salon ou dans sa chambre à coucher avec un ordinateur à travers un écran, non, c'est pas possible. On vient d'entendre Myriam Lefebvre, qui travaille à la vie étudiante, et Raphaël Sinaf, de Travail social, présenter la valeur de la présence dans la formation. L'enseignement à distance a posé plusieurs problèmes. D'abord, en modifiant la relation pédagogique avec les étudiantes et les étudiants, et le rapport au savoir. Les enseignants que nous avons rencontrés ont beaucoup parlé des transformations dans la dynamique de classe, que ce soit au niveau de la transmission de la matière, des interactions, puis la plupart notent une perte. On va écouter des étudiants en donnant la parole à Coralie Langlois et Édouard Bernier-Thibault, qui sont donc étudiants ici au cégep de Vieux-Montréal. Bon, s'il y avait un élément qui pouvait témoigner de mon expérience d'enseignement à distance, ce serait définitivement la froideur. Je suis convaincue que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu difficilement comme ça, mais ce manque de proximité-là, ce manque de connexion avec mes professeurs, avec les gens dans ma classe, ça a été percutant, vraiment, ça a été extrêmement difficile. Si je ne m'étais pas fait des amis dans les premiers mois que j'ai vécu en présentiel, je ne sais pas comment j'aurais réussi à passer à travers l'enseignement à distance. Vraiment, cette froideur-là est constante, puis elle est très difficile à la longue, surtout qu'on est devant un écran chaque jour. C'est vraiment, encore une fois, très difficile. Il n'y a rien qui peut vraiment remplacer l'école en présence. Puis, tu sais, c'est les conversations après les cours, c'est les heures de dîner où est-ce qu'on peut aller discuter, c'est le fait que, tu sais, leur bureau est dans le cégep, on peut aller les voir. Donc, c'est sûr qu'il y a tout ça qu'on manque, mais en fait, je trouve que malgré cette distance, malgré ce genre d'handicap-là, j'ai pu avoir de très bonnes relations avec mes profs. On est dans une situation difficile. Les étudiants, ils n'ont pas choisi cette situation-là. Puis, on a la responsabilité de leur fournir une éducation, je pense, qui est à la hauteur de ce qu'on peut faire. Mais ce qui est difficile, c'est d'essayer de ne pas pénaliser ces étudiants-là, en fait, le plus possible. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a des compétences qui, peu importe ce que tu fais, je pense qu'ils ne seront pas en mesure de pouvoir les acquérir. Bien, pour tous ceux et celles qui enseignent le savent, quand on enseigne dans un contexte Zoom, on élague beaucoup tout ce qui est… je ne sais pas comment dire ça, mais c'est comme si on veut être le plus efficace possible dans le temps qui nous est imparti. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais il y a comme une intensification du temps dans notre prise de parole qui fait qu'on n'aborde pas… en tout cas, moi, je n'aborde pas les cours de la même façon. Selon moi, en fait, l'enseignement à distance, je ne pense pas qu'il a la même valeur qu'un enseignement à présentiel. Je pense que l'enseignement à présentiel est beaucoup plus riche, beaucoup plus vrai. De voir aussi l'interaction avec les étudiants, de voir la réaction versus d'avoir une petite icône d'un pouce par un pouce sur un écran, je pense que c'était ça qui était le plus difficile. Donc, je pense que c'est tout le volet interaction qui est manquant. En présence, ceux qui sont plus discrets, au minimum, on les voit. Tandis qu'à distance, c'était entièrement par Zoom. Donc, s'ils sont là discrètement, ils sont carrément là avec une caméra fermée. Donc, on sait qu'ils se sont branchés sur le cours, mais qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, on ne sait pas. Donc, je dirais qu'en classe, ce qui était bien, c'est que même s'ils sont discrets, je peux les interpeller. Je peux au minimum voir dans leur visage quelque chose passer, puis saisir cette opportunité-là, cette occasion-là pour réagir. Tandis qu'avec juste un carré noir avec leur nom, c'est plus délicat de cibler des gens. On n'ose pas le faire. Personnellement, je n'osais pas nécessairement cibler un nom si cette personne-là n'a jamais allumé sa caméra ni parlé. Tout ce qui se fait à distance, bien que ça se soit fait, tout le monde y perd. Tout le monde y perd en motivation, en énergie, puis assurément sur le plan des apprentissages et de l'enseignement. Un cours à distance, ça se suit dans une vie, ça se place dans un quotidien. Un cours, mais vivre à distance pour tout son parcours scolaire, pour un étudiant, à mon avis, c'est passer à côté de plein de choses, dont une partie de la matière, une partie de ce que les professeurs peuvent donner aux étudiants, que ce soit de la motivation, que ce soit un savoir. Ce qui est donné aux étudiants est très large. Assurément, ils en perdent une partie à distance. Pour ma part, un des éléments qui m'apparaît fondamental ou qu'on a perdu dans l'enseignement à distance, c'est précisément cette idée de l'interaction. Quand on donne un cours, le contenu de cours va toujours changer, va toujours se modifier en fonction des réactions dans la classe, en fonction des questions qu'on va recevoir aussi, ou même des réponses qu'on va donner et des réactions qui vont susciter ces réponses. J'aime beaucoup l'idée de la pratique réflexive, où on ajuste constamment le contenu en fonction de la salle de classe. Et ce qui fait en sorte que même lorsqu'on donne un cours, par exemple, en philosophie, par exemple, quatre fois dans la même semaine ou cinq fois, c'est jamais tout à fait le même cours parce que forcément, on n'a jamais les mêmes étudiants devant nous. Donc, il y a vraiment un contenu qui se modifie au fur et à mesure en fonction de l'interaction. Et ça, il m'a semblé, moi, en tout cas, que sur Zoom ou sur les différentes plateformes électroniques, il était beaucoup plus difficile d'avoir une interaction qui était riche avec les étudiantes et les étudiants. Oui, moi aussi, j'ai vécu l'enseignement à distance un peu comme, c'est drôle à dire, mais comme si je montais sur scène pour me donner un spectacle. Quand l'heure du cours sonnait, j'ouvrais mon écran, puis j'exécutais ma planification. Au fond, c'est un peu comme si j'exécutais ce que j'avais stagé. Et pour optimiser l'apprentissage, j'avais vraiment tout étudié au corps de taux pour être le plus efficace possible, éviter les pertes de temps, puis j'essayais un peu de puncher à chaque ligne. Pour moi, imposer six heures d'écran par jour aux étudiants, c'est vraiment ignoble. En tout cas, moi, je suis vraiment personnellement incapable de faire ça. Ils sont vraiment meilleurs que moi. Donc, je me mettais beaucoup de pression pour être efficiente. Et aussi, c'était difficile pour moi de les lire, de les décoder. Habituellement, je suis comme une éponge à ce que les étudiants vivent, puis je m'ajuste. Donc, quand je diffusais mon écran, je voyais quatre ou cinq étudiants dans un petit carré noir. Je manquais, là, ce contact-là. En enseignement à distance, j'étais seule sur la scène, alors qu'habituellement, on fait tous partie de cette mise en scène-là. On ajuste notre texte en fonction de ce qu'on perçoit chez l'autre, dans la communication verbale, dans le non-verbal. Puis, un peu comme vous, là, toutes mes collègues, j'ai utilisé les salles de travail en équipe pour favoriser la participation, mais j'avais vraiment souvent l'impression un peu d'interrompre quelque chose quand j'arrivais. Tu sais, je voyais les silences. Il y a quelque chose un peu intrusif là-dedans, oui. Oui, tu sais, les conversations qui arrêtent, là, quand tu arrives. J'étais un petit peu moins à l'aise dans ça. Puis, tu sais, quand on travaille en classe, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais, tu sais, j'ai un petit peu des oreilles. Même si je parle à une équipe, j'ai quand même... On entend. On entend, là, tu sais. Puis, on le sait que derrière nous, l'équipe est moins fonctionnelle. Puis, bien, on s'ajuste, on va les voir. Alors que là, bien, sur Zoom, c'est vraiment du hasard. Tu sais, tu arrives dans une équipe, puis, tu prends le pouls. Tu ne sais pas exactement comment ça se passe avant que tu arrives. Alors, pour moi, l'enseignement à distance, c'est vraiment ça qui a manqué. C'est l'authenticité, la profondeur de la relation pédagogique. C'est intéressant, cette question-là aussi de l'authenticité, je trouve, dans le rapport même de transmettre, d'enseigner à des étudiants. Cette notion-là est fondamentale et elle nous ramène nécessairement aussi à ce que signifie la présence, même avec d'autres individus, la présence physique qu'on peut avoir avec d'autres individus, même dans d'autres contextes, que ce soit l'amitié ou autre. Et clairement, ce manque de présence a un impact sur la motivation. J'aimerais qu'on écoute, justement, deux étudiants du Cégep, ici, Romane Latreille et Xavier Ménard-Baudouin, qui vont se confier, justement, sur la fragilité de leur motivation avec l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, pour ma part, c'est la baisse de motivation, parce que je suis entrée au Cégep en 2019, donc j'ai pu faire une session et demie en présence, puis la comparer avec les deux sessions et demie en ligne. Je vois que la vie étudiante du Cégep, qui se forme avec les comités, les ressources offertes pour l'aide dans les études, puis la bibliothèque, ça affecte beaucoup plus l'intérêt porté dans les études, comme un environnement qui pousse à étudier, puis qui pousse à approfondir la matière vue. C'est sûr que l'expérience du Zoom était un peu particulière, notamment le culte des caméras fermées. Je peux affirmer, avec un petit peu de honte, que j'ai participé un peu, moi aussi, en fin de cette session. Ça devenait de plus en plus difficile à rester motivé à garder ma caméra ouverte, mais pour faire plaisir aux professeurs, je n'ai plus que je m'aie pas sûr. Mais le Zoom, ça m'a fait ça, tu sais, vraiment, puis j'ai eu une bonté d'émotion, là, je me suis effondré en larmes. C'était quelque chose, parce que je me suis dit, je viens de les entendre pour la première fois s'exprimer sur un travail, tu sais, qu'ils ont bûché, qu'ils sont fiers, que c'était bon. Là, je me suis dit, tout ce que j'ai perdu, moi, parce que, tu sais, c'est un échange, l'enseignement. Là, je me suis dit, hey, tout ce que j'ai perdu, cette session-ci, là, j'ai l'impression de vous découvrir au dernier cours de la session, ça a été un moment déchirant, là, mais qui traduit ce dont, au début, je parle, là, c'est cette rupture dans le lien sensible qu'on a les uns envers les autres. C'est ça, c'est pas facile. Tu sais, c'est dans la régularité, puis dans le fait de côtoyer à chaque semaine un étudiant, bien, tu finis par comprendre aussi ce qu'ils sont, s'ajuster à eux autres, puis à leurs besoins, puis à leur... est-ce que tu peux pas faire, en tout cas, ce que j'ai pas été capable de faire. Peut-être qu'il y en a qui ont été capables, puis tant mieux pour eux, à distance, moi, je trouve que c'était... Il y avait vraiment des limites à ce que tu pouvais, comme, te connecter avec les étudiants, là. Tout le monde semble constater l'impact sur la motivation de l'enseignement à distance, entre autres en raison des enjeux technologiques. Oui, et comme on le disait plus tôt, comme tu nous le disais, Sophie, sur cette question-là de mise en scène, un peu l'idée du spectacle implique, bon, forcément, l'utilisation de la caméra, du micro, des logiciels qu'on connaissait pas ou qui étaient mal adaptés à nos besoins, comme nous le dira mon collègue Victor Drouin-Trempe. Bien, j'ai appris à utiliser certains outils que je pense que j'aurais jamais utilisés, là. J'ai appris à détester des logiciels comme Teams, je suis pas capable, là. Non, pour vrai, là, j'ai vraiment de la misère avec Teams, là, Microsoft, là. Tu sais, moi, je suis vraiment dans le logiciel libre, open source, le plus possible. Lâchez-moi avec Microsoft, s'il vous plaît, mais je le sais que le problème est plus complexe. Bien, j'essaye d'orienter aussi les étudiants vers des alternatives, là, qui sont de partage, là. Mais en même temps, il faut que tu trouves des solutions qui soient aussi... Tu veux pas démultiplier les plateformes. Tu veux pas qu'ils se retrouvent à utiliser comme huit plateformes, puis qu'ils sortent d'un à l'autre. Fait que tu rentres dans le moule, puis tu t'apprends à vivre avec. Mais c'est, oui, c'est de la frustration aussi, frustration technique, la quantité de problèmes techniques que j'ai réglés avec mes étudiants, au lieu de faire soit de la philo ou soit d'enseigner ce que j'ai le goût d'enseigner. Il a fallu... En fait, on s'est débarrassé de certains complexes assez rapidement. C'est-à-dire que... Je me rappelle qu'en mars 2013, moi, l'idée que mes étudiants allaient voir l'intérieur de chez moi, je voulais rien savoir. C'était comme... Puis même s'ils allaient voir juste une petite case derrière chez moi, c'était très intrusif pour moi. Puis après, donc, la première demi-session qu'on a faite, je l'ai faite entièrement asynchrone, en partie pour ça, pas entièrement, parce que aussi, je pense que les étudiants n'étaient pas prêts à ça. Fait que je trouvais que c'était intrusif d'aller chez eux. Mais après un été, puis on a recommencé, je me suis dit, tout le monde a besoin de socialité, il faut absolument que je fasse du synchrone. Puis là, l'idée qu'ils voient la bibliothèque en arrière de mon bureau, c'est devenu très secondaire. Je fais quand même attention d'orienter ma caméra pour qu'ils voient vraiment que la petite bibliothèque, mais ça reste que, oui, ça a été à quel point on peut s'habituer rapidement à certaines choses qui nous semblaient inacceptables au départ. Avez-vous des craintes quant à la qualité de la formation au-dessus? Bien, en général, non, j'ai pas de crainte. Par contre, c'est certain que durant la période de mars 2020 à juin 2020, donc le début de la pandémie, ça a été très difficile. J'ai eu des enseignants qui, par faute de moyens, par faute de temps, ne pouvaient pas vraiment réussir à continuer la formation avec ces nouvelles technologies-là qui nous étaient imposées rapidement. Donc, il y a plusieurs enseignants qui ont décidé de nous donner la note de passage, puis cesser la formation. J'en ai d'autres qui ont créé plus des vidéos, des enregistrements, mais le moins que je puisse dire, c'est que ma formation de mars 2020 à juin 2020, elle a été écourtée, puis très inégale. Mais par contre, je m'en fais pas trop avec ça. On vient d'entendre Coralie Langlois qui nous explique comment elle perçoit la valeur de son diplôme. Nous avons posé la même question à plusieurs enseignantes et enseignants, puis cette question-là, elle a toujours causé un certain malaise puisqu'elle nous place dans une position inconfortable. Au fond, tout le monde voulait un peu répondre que le diplôme n'a pas la même valeur parce que nous sommes conscients qu'il y a quelque chose qui est pas équivalent. Bien oui, puis dans cette question-là, il faut nécessairement distinguer probablement, c'est peut-être le philosophe en moi qui parle, mais la question de la qualité et la question de la quantité. On peut très bien penser avoir transmis l'essentiel des savoirs qu'on devait transmettre en classe aussi, ou les différentes compétences ou les connaissances. Donc, il peut y avoir une quantité, on va dire, équivalente, mais la qualité de l'information transmise, comme on en parlait un peu plus tôt dans le rapport authentique ou moins authentique dans l'enseignement à distance, l'absence, c'est-à-dire le fait de ne pas être présent concrètement, la difficulté de s'ajuster à la salle de classe. Il y a probablement quelque chose-là dans la qualité dont on sait, on perçoit qu'elle ne sera pas la même. Et ça, évidemment, c'est ce qui, comme enseignante, nous a troublés, comme enseignante nous a troublés. C'est ce que tous les professeurs nous ont dit qu'on a rencontrés. C'est ce malaise devant un diplôme qui, bien sûr, sera constitué, pour ainsi dire, des mêmes compétences, une formation de qualité, somme toute, mais avec une qualité quand même différente, si on veut le dire le plus gentiment possible, peut-être. C'est vrai que c'est une question complexe. Puis dans cet enseignement-là, tout n'est pas qu'intellectuel. Il manque, en tout cas chez nous, il a manqué une partie pratique, toute la partie de faire. À titre d'exemple, dans des programmes comme le mien, on doit se mettre la main à la pâte. Habituellement, moi, je pars de la ville avec mes élèves pendant cinq jours intensifs. Je les amène dans le bois en plein air. Puis on veut une expérience où ils doivent prendre en charge une vraie clientèle, monter un vrai séjour d'activité. Ce n'est pas possible en classe de simuler la réaction des participants ou de simuler des conflits d'équipe. Il y a tout l'aspect de la fatigue, de la prise en charge d'une clientèle quand il pleut, quand il vent, quand il y a des orages. Il y a ce qui arrive, un imprévu. Cette année, le laboratoire, on l'a remplacé par un laboratoire virtuel sans client. Donc, toute la démarche intellectuelle est restée la même, mais il manque ce qu'il y a de plus important. Il a manqué le vécu. Je tiens quand même à terminer sur une note positive. J'ai quand même confiance que les étudiantes et les étudiants sauront récupérer ce qui manque, confiance en la vie, mais il ne faut pas se leurrer. C'est quand même une expérience qui est différente. Une expérience différente. On ne peut pas, quand je pourrais dire, retraduire parfaitement des situations réelles dans l'enseignement, on va dire, virtuel. Mais justement, allons écouter des collègues. Donc, on va entendre Rosalie Bergeron, Victor Drouin-Trempe et par la suite, un étudiant du Cégep qui voulait nous parler aussi de cette question, Benjamin Ranger. Je considère que l'enseignement à distance a la même valeur que l'enseignement en présentiel en termes, justement, de compétences que les étudiants vont atteindre. Mais je ne pense pas que ça a la même valeur dans nos vies personnelles, dans le sens où c'est tellement moins plaisant, c'est tellement moins humain, c'est tellement moins significatif, je trouve, dans nos vies. Je parle moins en tant qu'enseignante, mais dans la vie de mes étudiants, vivre l'expérience, comme on parlait tout à l'heure, d'aller au stade olympique, d'aller dans une retraite de yoga, de vivre un cours de yoga en vrai, dans la même pièce que d'autres humains qui sont détendus aussi, un prof qui est à côté d'eux, par une présence, ça va vraiment être, je pense, beaucoup plus agréable d'être en présentiel, d'être avec une connexion humaine. Mais en ce qui a trait à la valeur de l'enseignement, je pense qu'en tant que prof, on donne quand même tout ce qu'on a pour que nos étudiants réussissent. Mais ils sont tellement débrouillants, les étudiants, c'est fou. Ils arrivent à faire des choses à distance, je n'aurais même pas imaginé qu'ils auraient pu faire ça. Mais aussi, j'ai envie de dire que ça privilégie aussi certains types d'étudiants qui sont plus débrouillards, qui sont plus autonomes. Il y en a qui vont plus se perdre aussi. Mais en gros, alors pour faire une réponse simple, la valeur du diplôme, j'ai envie de dire qu'ils vont en avoir une, mais ça va être un peu différent des autres cohortes, puis on ne s'en sort pas. Mais c'est vraiment une question à laquelle je réfléchis beaucoup. où j'essaie vraiment le plus possible de leur donner un enseignement de qualité. Je pense qu'en fait, tous les profs, c'est comme un peu dans notre sang, dans nos tripes. On veut finalement que les étudiants sortent de là, grandissent, qu'ils apprennent. Puis c'est vraiment difficile comme situation de vivre dans un contexte où tu ne peux pas aller au bout de ce que tu pourrais faire. Il ne faut pas qu'ils le ressemblent non plus. Il ne faut pas que tu arrêtes... Il faut que tu résistes à la tentation, je pense, de dire aux étudiants, « Bien là, normalement, on aurait fait ça comme ça, comme ça, mais là, on fait ça de même. » Parce que là, tu rentres dans cette espèce de cercle infini de démotivation dans laquelle ils vont toujours se dire que ça va être une session ratée, puis ça va être une session à oublier. Je pense qu'il faut passer par-dessus ça en disant, « Bien, on va essayer de trouver d'autres choses à développer puis faire avec ce qu'on a. » Je n'ai pas de crainte quant à la formation et à la qualité de la formation reçue malgré le confinement et l'enseignement à distance. La seule « et » que je dirais, c'est peut-être les accommodements. Tu sais, admettons que tu as des questions et que tu veux poser des questions à tes enseignants, c'est beaucoup plus facile en vrai, mais la session dernière et celle que je viens de passer aussi, les profs de mon programme ont été très accommodants. On pouvait organiser des séances en synchrome sur Zoom. Les profs se sont rendus très disponibles. Ça allait mieux pour communiquer qu'en milieu. Fait que non, quant à la formation reçue, je dirais que ça a été vraiment un « A plus ». Le Cégep, c'est l'endroit où on enseigne, bien sûr, mais c'est aussi un véritable milieu de vie. Ce sont les discussions dans l'attente des ascenseurs, des escaliers mobiles, c'est le petit café qu'on va chercher à l'Exode ou la piscine, le midi, la cafétéria, tous ces éléments qui font aussi partie de notre expérience de travail. C'est vrai. C'est un élément auquel on pense peu habituellement, mais à tous ceux à qui on a parlé, ils ont tous incité sur l'importance de la vie collégiale et à quel point celle-ci nous a manqué durant la dernière année. Par contre, on remarque que nous sommes des petites bébites sociales et qu'au fond, on trouve toujours une façon de satisfaire ce besoin-là. Oui. Écoutons justement Dominique Patnaude nous parler de sa relation avec ses collègues. Je pense qu'au niveau de la dynamique de département, je pense que ça a quand même été super bien. Je me demande même si on ne s'est pas plus vus en étant à distance que quand on est au département. Mais pour ce qui est de la communauté avec tous les autres départements, les interactions avec d'autres profs, ça, c'est sûr que non. Donc, le sentiment d'appartenance aux vieux, moins. Au département de loisirs, oui, beaucoup. Quand je dis Ground Zero, c'est ça, il y avait une atmosphère très glauque dans le collège. Même l'été, quand on vient parfois et le collège est fermé, il y a des camps de jour, il y a des cours de langue seconde, je ne sais trop, il y a de l'activité au cégep, même l'été. Mais là, ce n'était pas ça du tout. Le fait qu'on était justement éjectés, je dirais, du cégep, mais éjectés aussi d'une certaine quotidienneté, d'un certain rythme. La socialité, c'est aussi ça. On est inscrit dans un continuum. Puis là, le continuum, il a été brisé de partout, en fait, à tous les niveaux. c'est comme une vitre qui vole en éclats. C'est ça, un peu, dans le fond, je dirais, l'image qui me vient à l'esprit. Puis là, il a fallu recoller les pots cassés. Puis là, ça fait un an, plus d'un an, qu'on essaie de recoller les pots cassés. Il y a vraiment une distance entre les collègues qui s'est créée en termes de... de petites discussions, peut-être, qui n'ont pas de la valeur à court terme mais qui, à long terme, fait en sorte qu'on crée un lien quand même. Mais là, je pense qu'on se rencontre dans les réunions puis on parle vraiment de ce qui doit être décidé. On est un gros département en éducation physique, donc nos réunions sont très... très organisées ou très formelles. Il faut que ce soit comme ça parce qu'on est un trop grand groupe. Donc, ça n'a pas nécessairement créé ces petites discussions-là peut-être qu'il y a eu dans d'autres départements. C'est ça. Des à côté, peut-être, qu'on n'a pas eu cette session qui est ouverte dans les sessions en ligne. Ah! Le Vieux-Montréal. Écoutez, ça fait... Bien, je disais, depuis 2007 que je suis ici, j'adore ce collège. J'adore ce collège. J'adore les profs qui y travaillent. Mon sentiment d'appartenance n'a pas du tout changé depuis la pandémie. Mais c'est vrai qu'on a plus de la difficulté à le nourrir. C'est plus difficile de croiser les collègues, de voir comment ils vivent, comment ils s'impliquent, parce que c'est ça le collégial, c'est la classe. Mais c'est ce que la communauté fait aussi en dehors de la classe. Lorsqu'on est au collège, on le sent, on le voit, on le vit. Et ça fait toujours chaud au cœur de voir comment la communauté du collège, les professeurs y compris, l'animent. Et là, bien, on le voit pas. On a hâte d'avoir ça pour... pour nourrir ce sentiment d'appartenance-là, parce que le collège, c'est bien plus que des programmes, c'est ça également. Mais c'est une vie. Puis là, on l'a perdue présentement. Donc, puis j'aurais le goût, parce que je parle des professeurs, de mon point de vue, mais j'aurais le goût de dire que pour les étudiants, c'est tout aussi important. Grand bonheur en soi que cette vie-là revienne rapidement. Pour plusieurs personnes à qui on l'a parlé, leur sentiment d'appartenance remonte à loin. Ils sont maintenant enseignantes et enseignants, mais ils ont également été étudiantes et étudiants aux vieux. Puis, ça, ça, c'est mon cas, mais je crois aussi savoir que c'est le tien, Xavier. Ben oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai été étudiant ici et comme le disait à l'instant Jean-Sébastien Pilon, c'est vraiment une grande fierté que de faire partie de cette institution. C'est vraiment un milieu intellectuel très riche. Pas intellectuel au sens où on ne miserait que sur les idées où on serait vraiment dans, on peut dire, dans une espèce de nuage justement des idées, mais dans la diversité des gens qui la fréquentent, il y a quelque chose qui apparaît et qui permet de donner un sens, j'ai envie de dire, aux études qui sont faites ici. C'est vrai, il y a un réel intérêt à échanger, à s'ouvrir au point de vue différent, à s'ouvrir aux autres, à se remettre en question. Au cégep du Montréal, le « nous » est vraiment important. Tout à fait. C'est un peu le sens de ce que plusieurs étudiants nous ont aussi expliqué. Donc, on va entendre Xavier Ménard-Baudouin, Coralie Langlois et puis Édouard, Bernier, Thibault à ce sujet. Quand je suis sorti du secondaire, j'étais fait à l'idée que le cégep, c'était outre-étudier. C'est rencontrer des gens, faire le party, vivre des expériences, participer dans plein de comités. Et au final, j'ai un peu perdu ma motivation de faire cela parce que la COVID détruisait un peu mes ambitions. Moi, j'ai eu la chance de le vivre, le cégep, en présentiel, quelques mois avant la pandémie. Fait que j'ai pu, à chaque jour, aller au café étudiant à l'Exode, aller étudier à la bibliothèque au septième étage, participer aux AG, participer aux grèves et manifestations. J'ai même pu m'impliquer au CRISPES, dans certains comités. Fait que je l'ai vécu, cette ambiance, cette appartenance-là au Vieux-Montréal. Par contre, elle a été difficile à conserver avec l'enseignement à distance parce que j'ai moins senti cette ambiance-là d'implication puis un peu de classique CVM. Voilà, à distance, c'est très difficile à conserver. Je ne peux pas vraiment imaginer les gens qui sont arrivés au CVM il y a presque un an puis qui n'ont jamais mis les pieds dans le cégep physiquement. C'est dur de développer un sentiment d'appartenance puis un sentiment vraiment de communauté dans ce contexte-là. Mais pour moi, ça a été l'implication dans des comités, l'implication dans des groupes de discussion. Puis ces choses-là, je pense qu'ils m'ont aidé à avoir vraiment un sentiment d'appartenance parce que je sentais que j'avais une connexion avec les autres dans un projet commun. Au cégep du Vieux-Montréal, ce que je dirais, c'est que ce qui accroche nos étudiants puis ce qui nous accroche comme prof, c'est le cœur battant du Vieux-Montréal, c'est la communauté. Que tu sois prof ou étudiant, il y a toujours une opportunité de t'engager puis y participer. Moi, ça m'engage au bout comme prof parce que c'est ce volet-là qui donne aussi beaucoup de sens à ce que je fais ici aux Vieux-Montréal, mais nos étudiants aussi. Pendant la pandémie, clairement que ça a joué un rôle. Parce que moi, au départ, j'avais cette crainte-là de me dire « bon, chacun retourne chez soi, on est très isolés les uns des autres puis on ne se cachera pas que ça a été quand même le cas pour une bonne partie de cette pandémie-là. Mais rapidement, là, je pense aux services aux étudiants, c'est vraiment un secteur hyper important. Au cégep du Vieux a offert des capsules live, des drop-in. Nos jeunes, ils débarquaient sur des thématiques qui touchent la pauvreté, le genre, le logement. Il y avait vraiment cette ouverture-là à être à l'écoute puis en lien, en fait, ensemble. Puis tous les comités parascolaires aussi, je pense au parrainage d'étudiants réfugiés, ça a été une communauté d'appartenance absolument extraordinaire pour ces jeunes-là. Donc, malgré la pandémie, je dirais que le sentiment d'appartenance, les racines ont pris vie malgré le contexte virtuel. Moi, j'ai témoigné, en tout cas, de projets vraiment significatifs qui ont accroché les jeunes puis qui nous ont accrochés comme profs aussi, en fait, autour de ça. Donc, oui, c'est de meurer bien vivant. Je ne sais pas, tu sais, la vie étudiante, c'est sûr que ça fait partie, je pense, du cégep du Vieux. On a une belle vie. Puis il y en a, en fait, beaucoup d'étudiants qui venaient ici un peu pour ça, tu sais, en disant, bien, il y a la réputation du cégep du Vieux-Montréal. Tu te fais pas trop juger, tu sais, il y a quand même une belle ouverture. Les gens s'habillent comme ils veulent. Il y a vraiment, je pense, une belle diversité. Puis les gens, je pense, recherchent ça. Puis je pense qu'il y en a beaucoup d'étudiants qui étaient tristes de ne pas avoir vécu ça. c'est sûr qu'être enfermé ou cloisonné chez nous puis de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir aller au cégep, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a beaucoup affecté ma motivation. Je suis quelqu'un de très social. Puis l'environnement du cégep permettait justement de, comment dire, permettait d'avoir un environnement social qui favorisait, mettons, des bons résultats académiques. Tu sais, que ça soit, mettons, que mon cours est fini, bon, bien, je m'en vais à la bibliothèque, voir les gens travailler, ça t'incite plus à travailler ou juste de discuter sur tes travaux. Des fois, ça donne un aperçu différent, d'autres opinions. Mettons, c'est un environnement riche, riche au niveau intellectuel. Mon sentiment d'appartenance préalable est assez fort qu'il ne s'est pas étiolé en l'espace de deux sessions. Mais ça me manque. Ça me manque d'être dans les corridors. Ça me manque de côtoyer mes collègues dans le bureau. On a des réunions départementales et j'ai hâte aux réunions départementales pour voir mes collègues. Tout à fait, oui. Je pense aux nouveaux profs qui sont entrés actuellement. Je pense que ça pourrait être difficile pour eux parce que moi, ça avait été vraiment une différence de croiser des collègues au hasard. C'est vraiment comme ça, en 2012, que j'avais commencé à développer des relations, c'est en les croisant par hasard. Le hasard de quitter dans le bureau, c'est avec cette personne-là que tu commences une conversation. Là, ceux qui ont commencé par Zoom, je sais pas comment ils ont pu développer ça. Mais moi, mon sentiment d'appartenance au Vieux-Montréal, il était fort parce que j'ai été ici étudiante aussi. Donc, il s'est pas étiolé en seulement un an, heureusement. Pour avoir parlé beaucoup avec les gens de l'association étudiante, les comités sont moins en vie. Les jeunes, là, maintenant, après plus d'un an de pandémie, ils ont accumulé de la fatigue, ils ont besoin de vivre autre chose. Puis là, ça devient difficile de les accrocher, je dirais, par des activités peut-être en ligne ou quoi que ce soit. Et comme le présentiel est encore très difficile à Montréal, bien, ça vient un peu compliquer tout ça. Puis on sent vraiment un effritement, peut-être, de la communauté. Puis ça va être notre plus grand défi à la rentrée 2021, de faire revivre ça et de ne pas perdre ce cœur-là. J'ai tout de suite vu la culture que le vieux avait réussi à installer avec les étudiantes, étudiants, tout le côté inclusif, où on sentait que... Je trouvais que c'était la première fois que je voyais vraiment dans un cégep où les jeunes étaient vraiment le cœur des priorités. Pourtant, c'est drôle à dire, mais souvent, on voit dans les autres cégeps beaucoup d'implications par rapport à la réussite, réussite. Mais là, on voyait aussi que la vie étudiante et les besoins des étudiantes, étudiants étaient vraiment pris en compte. Puis ça, c'est qu'est-ce qui m'a tout de suite accrochée à mon sentiment d'appartenance ici. C'est plus que le matériel dans une cour de cégep qui apprennent. Il y a plein d'éléments sociaux. On a un projet humaniste au cégep TV Montréal. C'est des objectifs dont le projet humaniste ne sont pas évalués dans les examens finales, mais quand même, ça fait partie de l'éducation. Cet côté-là, je suis sûr que dans Zoom, ce n'est pas aussi atteint que d'habitude. Le fait que Daniel Boulerice mentionne le projet humaniste du collège, ça m'a vraiment ébranlé. Lorsqu'on vit une situation de crise, on a tendance à adopter une vision en tunnel. Ça fait un an et demi que moi, que mon focus est uniquement sur mes cours. Je réfléchis à comment je peux optimiser le contenu pour le rendre digeste en ligne. Puis son témoignage m'a fait réaliser à quel point on est tellement plus que juste nos cours. L'expérience d'étudier ou de travailler au cégep du Montréal nous transforme en nous connectant à la société puis à ses enjeux. c'est le tout qui donne un sens. Tout à fait. Au fond, cette préoccupation d'une formation complète de l'individu a vraiment été au cœur de tous les échanges qu'on a eus avec nos collègues. Ce qu'on fait au cégep, toutes nos préoccupations renvoient à cet idéal qu'il ne faut pas perdre de vue. Toutes les discussions autour de la relation pédagogique, des compétences transmises, du diplôme, des relations de travail, tout ça a comme objectif de faire vivre cet idéal humaniste que nous avons au cégep. Je suis tellement heureuse d'avoir choisi le CVM. C'est un univers que tout le monde devrait vivre. Moi, ça me faisait sortir de ma rive sud, découvrir des horizons tellement différents, permettait de m'impliquer beaucoup plus, rencontrer des gens super intéressants, super enrichissants, très différents de ce que j'étais, de ce que je vivais. C'est un défi. C'est un grand défi. Je pense que malgré tout, malgré le contexte, en tout cas, je sens une volonté vraiment très claire, autant au niveau du secteur, justement, du service aux étudiants, les profs aussi, la semaine de la citoyenneté, ça a été absolument extraordinaire, ce qui a été disponible, justement, comme conférencier, comme thème, comme réflexion pour continuer à réfléchir le monde, à réfléchir à notre sens aussi au monde. Ça fait que je me dis que malgré le contexte, le cégep du vieux a tout à fait démontré sa capacité à mettre ça au cœur de ses priorités. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir, moi, pour les temps à venir. Oui, je pense que les étudiants, puis je pense que les profs aussi, ressentent cette espèce de besoin humain encore plus que jamais. Il y a des étudiants qui essaient de trouver des façons, je pense, un peu plus créatives de se rapprocher puis de se rappeler, finalement, notre humanité. Quand on est finalement derrière notre écran ou qu'on est un écran noir, des fois, c'est comme encore plus difficile de le constater, de le voir. On ne veut pas une société où tout le monde travaille chez eux, puis on veut une société où les gens ont des vrais contacts humains autant que possible. Je n'ai pas de problème avec la crêpe du tableau. Je pense que la relation d'enseignement, ça reste une relation d'un humain qui parle à un humain. Puis un humain, c'est expressif. Souvent, on parle de ça avec la technologie. Ils vont aimer ça, les vidéos. Pour moi, un humain qui s'anime devant un humain qui s'anime, il n'y a pas grand-chose de plus animé que ça. Donc, si je peux revenir à ça, je vais être contente de revenir à ça aussi. Un humain qui s'anime devant un humain. Il n'y a pas plus animé que ça. Ces mots de Marie-Claire Barbeau-Sylvestre forment la meilleure conclusion à ce balado et à cette première saison. Oui, tout à fait. Alors, on remercie toutes ceux et celles qui ont participé à l'enregistrement. Je les renomme. Donc, Marie-Claire Barbeau-Sylvestre, Rosalie Bergeron, Daniel Boulerice, Victor Drouin-Trempe, Myriam Lefebvre, Dominique Patnaude, Jean-Sébastien Pilon, Raphaël Sinave et Stéphane Tellen. Il ne faut pas oublier les étudiantes et les étudiants. Édouard Bernier-Thibault, Cédric Desgroseillers, Coralie Langlois, Romane Latreille, Xavier Ménard-Baudouin et Benjamin Rangé. Et on remercie évidemment aussi la direction des études, particulièrement Céline Almasserie et Annie Doré-Côté pour leur appui au projet, ainsi que tout le service audiovisuel qui nous a beaucoup aidé. Et pour terminer, nous remercions tous ceux et toutes celles qui nous ont suivi cette session-ci. Au plaisir de vous retrouver à l'automne prochain. Sous-titrage ST' 501